Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Alors, nous vous présentons nos excuses pour le retard, c'est la technique qui nous a joué les tours ce matin, puisque, comme vous le savez, il est question d'établir le contact avec des acteurs de VIP qui sont à l'étranger. Ce n'était pas trop facile, mais quand même, on a réussi, on aura la possibilité d'accueillir des acteurs et actrices, et même l'auteur de VIP qui sont à l'étranger. Ça s'annonce un petit peu compliqué, mais on va quand même essayer. Mais, en studio, à Delmar 52, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui Madame Milena Sandler, qui est justement une nouvelle actrice de VIP, que je salue. Bonjour Milena. Bonjour Wendel. Je suis content de pouvoir vous poser des questions avec cette casquette, cette nouvelle casquette. Exactement. Réginal Lubin, bonjour. Et vous êtes acteur, pour ne pas dire ancien et nouveau, donc vous êtes acteur de VIP. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau ce matin. Bienvenue. Merci Wendel de nous recevoir et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Voilà. Alors, je dois saisir l'occasion pour saluer les milliers, des dizaines, des centaines de milliers de fans de VIP qui très certainement sont branchés pour apprendre, pour savoir exactement de quoi il s'agit. Évidemment, Sophia Lézi aura à intervenir en direct du Canada. Et puis il y a Alessandra Lemoyne qui est attendue aussi. Elle aura à intervenir. Voilà, Madame, Monsieur, ça s'annonce compliqué mais intéressant quand même ce matin puisqu'il est question de VIP. Alors, à titre de rappel, on dit rapidement, VIP c'est vanité, intrigue, passion qui a fait les délices, la joie, le plaisir des jeunes haïtiens au cours des années 2000. Alors, la première question c'est l'original. Lubin, pourquoi vous avez choisi de revenir avec VIP ? Ou bien qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il est question de reprise de VIP ? Ou bien est-ce que c'est autre chose ? C'est à l'occasion de la fête de Métropole, certainement. C'est une émission spéciale, une série spéciale pour Métropole qui fête ses 50 ans. Je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs et auditrices, les téléspectateurs et les téléspectatrices de Radio-Télé Métropole. Et nous avons cette série spéciale juste pour les 50 ans de Métropole. Métropole qui fait partie de notre vie, qui a contribué d'une certaine façon à notre divertissement et à notre formation pendant ces longues années. Est-ce que c'est un retour de VIP ? C'est une grande question, je ne sais pas répondre à cette question. Alors, on laisse cette question à Sophia. À Sophia Lézir, certainement. Peut-être que je ne vais pas répondre. Mais, Mélina Sandler, vous étiez en Haïti au moment de la diffusion de VIP sur Métropole ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai connu… Mais vous avez entendu les échos de VIP ? Absolument. Alors, dites-moi, vous vous sentez un petit peu touchée, motivée, sensibilisée par VIP ? Et Sophia a fait appel à vous et vous avez dit oui ? En fait, non, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai entendu les conversations de Joël qui est le monteur de cette série depuis le début. Et j'ai entendu leurs conversations et l'idée de recommencer ce show. Et je cherchais des acteurs. Je me suis dit, ben, j'ai proposé. Je me suis dit, moi, je n'ai jamais fait ça dans ma vie et j'aime les défis. Ah, vous vous invitez ? Et je me suis invitée. Je me suis proposée, voilà, en fait. Et Wendell, je dois te dire que tu devrais être avec nous parce que tu fais partie de l'aventure depuis 2000. Oui, oui, dès le début. Et c'est toi qui annonce l'émission et je suis sûr que, peut-être que certaines personnes ne le savent pas, mais c'est toi qui me présente et annonce. Et cette année encore, ça va être la même chose. Je voudrais aussi dire que cette série, c'est un hommage à deux acteurs inoubliables. Oui, Paola. Paola et Farah Ménard qui nous a laissés prématurément. Et aussi Joe Damas. Paola a une personnalité pétillante, un caractère extraordinaire, une voix chaude, irremplaçable. Et notre Joe Damas national, le bruyant Joe Damas qui est parti trop tôt. Aussi quelqu'un qu'on ne mentionne pas souvent, il s'agit de John Doe, un excellent musicien qui a justement fait la musique de VIP. Et oui, qui nous avait laissés bien avant cette île-là. Ok. Et il faut aussi préciser qu'en plus de Sophia, l'auteur qui aura intervenu, il y a aussi la petite Sabrina. La petite Sabrina qui est la fille de Sophia Désir, qui a sa première participation. Et ça s'annonce vraiment succulent. Alors, permettez que je revienne à Milena. Vous avez entendu les échos de VIP, vous vous proposiez, et on était d'accord, et vous faites partie maintenant du club, ou encore de l'équipe. Et qu'est-ce que vous promettez au public de VIP ? Moi, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que je n'ai pas tout entendu. Je n'ai pas entendu tous les épisodes, mais j'ai lu le scénario. C'est pétillant, c'est des rebondissements. Je veux dire, Sophia a quand même une imagination extraordinaire. On a envie de savoir la suite. Tout de suite, on a envie de connaître épisode après épisode. On a envie de savoir ce qui va se passer au prochain. Donc, ça accroche. Donc, c'est vanité, intrigue, passion. Vous jouez quel rôle, le rôle de ce charmant salaud qui s'appelle Grégory Blaise ? Je dois dire que Milena, pour sa première participation, a été brillante. Elle est une actrice qu'on ne connaissait pas, que l'on découvre. Milena, c'était bien. Grégory Blaise est un personnage controversé. Je dois avouer que lorsque Sophia m'a appelé pour participer à VIP, je ne connaissais pas encore Sophia. Je connaissais Sophia de nom et de réputation. Je savais qu'elle était présentatrice à Radio Métropole de Nouvelles. Et je ne la connaissais pas en tant qu'auteur. Et lorsqu'elle m'a appelé pour me demander de participer à ce feuilleton, j'ai hésité un peu. Mais lorsqu'elle m'a cité quelques noms de personnes qui allaient participer à cette émission, j'ai été tout de suite excité de faire partie de l'équipe. Je suis revenu à Métropole, j'ai lu le scénario, je me suis dit, tiens, tiens, ce Grégory Blaise est un salaud. Est-ce qu'il va évoluer ? Elle m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, ce personnage ne vivra que l'espace de deux épisodes. Et ce personnage a survécu à 350 épisodes. Vous imaginez. Mais c'est un personnage extrêmement controversé qui a adulé par les jeunes filles, mais détesté par les femmes au foyer. Et détesté par les femmes au foyer parce que j'ai rencontré un ami, un confrère, qui m'a dit, écoute, on a pas un problème. On a pas un problème. Il dit, c'est pas un mec qui fait ce feuilleton. Il dit, on a pas un problème parce que l'on a pris ce feuilleton, madame, moi, il m'a dit, il me semble au monde qui t'a fait, même pas à Grégory Blaise. Est-ce que le devine est juste ? Ah, écoutez, je ne demande pas des affaires personnelles déjà. Non, je vous pose la question. Tout comme j'aurais pu vous demander, est-ce que le succès vous suit partout ? Oui, c'est ça. En tant qu'acteur, est-ce que, par exemple, un artiste, un chanteur, un animateur, son succès le suit partout ? Partout, oui, j'ai certain. Est-ce que c'était pareil pour vous, dans les écoles, les jeunes filles ? Et on recourait après aussi ? C'est certain. Au fait, au cours des saisons, nous parlons de 2001, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On allait dans les écoles, on a organisé des activités, et c'était un succès fou. On a organisé beaucoup d'activités entre les épisodes et pendant les sessions d'enregistrement dans les écoles. On a visité beaucoup d'endroits, et c'était un accueil chaleureux partout l'an passé. Les jeunes ? Alors les jeunes, le public en général, on a même organisé un. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, évidemment c'est à ce faire que je vais poser cette question, elle peut être, cette question, à cette question Milena peut répondre aussi, au moment de la diffusion de ce feuilleton, en 2000, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi actifs qu'aujourd'hui. Ah non, pas du tout. La technologie n'est pas autant aussi avancée. Et là, est-ce que vous pensez que le rythme avec lequel on évolue aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous finirez quand même par conquérir, reconquérir les cœurs des jeunes d'aujourd'hui à travers VIP ? Est-ce que... Laissez-moi... Justement, c'est la question, c'est un défi assez important, parce qu'il n'y a plus cette habitude de feuilleton radiophonique, on est vraiment dans l'image, mais je crois que Sophia a mis tout ce qu'il fallait de non-non dans cette émission pour accrocher. – Et aussi, il y a des fidèles de VIP, des gens qui sont nostalgiques, qui pensent à VIP, qui nous demandent quand est-ce qu'on va continuer, pourquoi on ne continue pas, pourquoi on ne fait pas des reprises de VIP ? – Moi, j'ai mené un combat et... – Pour faire des reprises ? – Oui, non, pour la rediffusion d'abord, pour la rediffusion, question de frire quelque chose aux jeunes, aux jeunes qui aujourd'hui, vous savez, je ne vais rien annoncer, je ne vais rien apprendre aux gens, vous savez ce que font les jeunes d'aujourd'hui. – Ils n'ont pas autre chose à faire. – Et je m'étais dit, pourquoi est-ce que Métropole n'offre pas VIP une nouvelle fois aux jeunes, en attendant que Sophia prenne la décision de continuer ? – Et Wendell, j'appuie cette démarche. J'espère qu'on y pensera cette année, à l'occasion des 50 ans de Métropole. Mais je pense que ça va aussi regrouper les fidèles, ceux et celles qui écoutaient VIP il y a 20 ans de cela, et créaient aussi d'autres adeptes de VIP. – Oui, peut-être que ces fidèles-là, on en parlait à leurs enfants, et donc ça va créer un nouvel auditoire. – Vous savez qu'à une certaine époque, je vais vous dire, des professeurs donnaient des devoirs à leurs élèves à 3h d'après-midi lorsque VIP devait être diffusé. Question d'aller dans leur voiture ou d'aller écouter VIP. – Les professeurs peuvent être ça. – Ah oui, mais bon, on va vous donner des devoirs à 3h, parce qu'ils doivent sortir en petit moment, pour les 10 à 15 minutes de diffusion de VIP, et reviennent après 10 à 15 minutes. Bon d'accord, alors déposez vos plumes. Non, c'était intéressant, ça avait un succès fou. – C'était une belle… – Est-ce que ça va reprendre ? Et je pense que cette série que nous offrons, que Sophia offre, avec une série d'acteurs, avec des acteurs extraordinaires, bien sûr, nous avons plusieurs nouveaux acteurs, il s'agit de Mélina. – Mais il y a des choses qui représentent un défi, mais apparemment, avec le savoir-faire de Sophia, elle a réussi à regrouper des gens qui sont éparpillés à travers le monde. Sophia est au Canada, Alessandra Lemoyne est à Miami, je crois qu'il y a Sandra Lobier qui est aussi en France. Moi, je n'en sais rien, je n'ai pas écouté, je n'ai pas écouté, je n'ai aucune idée du feuilleton, sauf que, comme d'habitude, j'ai fait la narration, mais arriver à concilier, ou encore à réunir ces acteurs, je crois qu'elle a dû faire un sacré travail. – C'est un sacré travail, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui avaient disparu du radar. – Oui. – Et je parlais, Sandra Lemoyne qui est à Miami, Sandra Lobier qui est en France, comme tu viens de le dire, et Sophia Lézière qui est à Ottawa, au Canada, qui travaille dur, qui doit s'occuper de sa fille, Sabrina. Bien sûr, on vient d'entendre sa voix, on va entendre sa voix tout à l'heure, qui participe à l'émission, et qui est obligée de sacrifier son sommeil pour pouvoir produire ce que nous allons entendre. – J'ai même une anecdote à partager avec le public de Médopal. Savez-vous que cette semaine, Sophia m'a appelé au téléphone, et elle m'a dit, Wendell, on doit se parler, mais on ne peut pas aller au-delà de 7 minutes. – Oui. – Parce qu'elle travaille. – Parce qu'elle travaille. Et alors, l'une des choses qu'on se demandait, est-ce que, bien sûr, avec la magie de la technologie, ça a pu non seulement nous réunir, mais aussi nous permettre d'avoir des voix de bonne qualité pour pouvoir préparer les choses. Je me suis dit, mais tiens, comment on va faire ça ? Comment on va faire pour avoir les voix des personnes qui ne sont pas là ? Et vous allez entendre, c'est comme si les gens étaient avec nous. – Oui, c'est la nouvelle technologie, heureusement. – Alors, chapeau aussi à Joël. – Ah non, Joël, c'est le chef. Moi, je dis que lorsque tout le monde a fini d'enregistrer, il s'en va, Joël reste à la cuisine. Et c'est le chef qui va faire revenir nos voix pour leur donner de la couleur, et qui va assaisonner ses émissions de bruitage et de musique pour être plus agréable à l'écoute. Et c'est un travail que les gens ne comprennent pas du tout. Lorsqu'on enregistre, on vient. Il y a des acteurs et des actrices qui ont beaucoup de talent. – Non, mais Léna, combien de fois tu as… – Moi, je n'ai pas du tout l'expérience ni le talent, le professionnalisme de ces gens-là. Non, mais je t'assure, j'étais bluffée de voir avec quelle aisance… Voilà, enfin, moi, j'ai enregistré avec Réginal Desmoy, et alors, mais c'est easy, quoi. – Mais c'était easy pour toi aussi, je t'envoie les fleurs. Mais l'expérience, cette fois-ci, était différente que la première fois. Autrefois, on se rencontrait le samedi. C'était comme une grande réunion. On était tous ensemble, on avait du temps pour plaisanter. Et on sortait après, aller prendre un verre. Mais maintenant, il fallait enregistrer rapidement, parce que nous avons une série à faire, et c'est très important qu'on aille vite. Et parfois, je refais, je faisais les voix de personnes absentes. – Ah bon ? – En attendant que les voix des personnes arrivent. Donc, imaginez… – On était souvent en retard aussi. – Là-bas, autrefois. – Autrefois ? – Autrefois, bon, il y avait une certaine complaisance. Maintenant, on est obligé de faire les choses à l'heure, parce que nous avons une série de six épisodes à présenter. Et je pense que cet épisode, la première épisode sera diffusée dimanche prochain. Est-ce que je me trompe ? – Non, non, c'est ce qui est prévu. – C'est ce qui est prévu. – Apparemment, tu ne te trompes pas. – Je ne me trompe pas, seulement on n'a pas encore précisé l'heure de diffusion. – J'en ai une petite idée, mais bon, je dois attendre que ce soit officiel. – Je dois accorder à Sofia, je dirais, le crédit, le privilège de faire l'annonce elle-même. – C'est bon. D'accord. – Bon, Milena, je suis content de pouvoir te compter parmi les membres de VIP. – Les VIPistes. – C'était une première expérience et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Il y a encore des choses enregistrées, pas beaucoup, mais je crois qu'on a fait beaucoup de choses. – On a fait beaucoup de choses. Le montage n'est pas encore fait. – Voilà, mais j'ai trouvé l'expérience enrichissante et ludique. J'ai trouvé ça très sympa. – Très sympa. Bon, on va essayer de parler à Sofia. – À Soué. – Après la pause, non ? – Après la pause, voilà. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est une édition spéciale de la rubrique Le Point, à l'occasion des 50 ans de Métropole et sur le plateau d'Elma 52, Réginalde Lubin et Milena Sandler. Milena Sandler qui a rejoint l'équipe de VIP. Et puis des interventions sont attendues également. Et celle de Sofia Désir, celle de Sabrina et probablement… – Celle de Alessandra Lemoyne. – D'Alessandra Lemoyne. Est-ce que l'on aura VIP pour longtemps ? À Sofia de répondre, ce sera tout de suite après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. – Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Je rappelle, sur le plateau, Milena Sandler et Réginalde Lubin. Et nous parlons un langage spécial aujourd'hui. Nous parlons VIP. – Oui. – Vanité, intrigue, passion. – Vanité, intrigue, passion. Il faut que l'on dise un petit mot à Gilbert Fombrun. Gilbert qui annonçait aussi… En fait, dans la voix, a été utilisé pour annoncer VIP. On l'a dit et on avait prévu que ça allait être difficile, mais on n'a pas encore Alessandra. – Pas encore, elle doit appeler et on attend son appel, incessamment. – Bon, on attend son appel. Alors là, on va passer directement à Sophia. Est-ce que Sophia est là ? Est-ce que Sophia est là ? Est-ce qu'on peut lui parler ? Est-ce que la régie a déjà établi le contact avec Sophia en direct du Canada ? Oui, Sophia est là. Bonjour Sophia. Bonjour Wendel. Toujours un plaisir d'intervenir sur les ondes de Radio-Métropole, surtout quand il s'agit de bonnes nouvelles comme celles que nous avons ce matin, donc le retour de VIP. Mais commençons, Wendel, par faire le point sur le retour de VIP sur les ondes de Radio-Métropole. J'ai eu plusieurs fois la même question, à savoir, est-ce qu'il s'agissait d'une rediffusion des quatre saisons qui ont été diffusées sur les ondes de Radio-Métropole entre 2001 et 2004 ? La réponse est non. Est-ce qu'il s'agit d'un retour définitif de VIP, c'est-à-dire une saison longue avec 80 et 90 épisodes ? Non, ce n'est pas le cas non plus. Alors, ce retour, c'est pour marquer la célébration des 50 ans de Radio-Métropole. Donc, c'est une mini, mini, mais vraiment mini saison qui va être diffusée donc sur les ondes de Radio-Métropole aux alentours du 8 mars. Vous parlez des défis, vu là où se trouvent les gens, les différents acteurs. Comment ça a été, Sophia ? Alors, deux défis majeurs. L'absence et la distance. Il a fallu gérer l'absence de deux personnes très importantes. Deux acteurs qui ont traversé les quatre saisons de VIP. Je parle de Faraménard et de John Amas. Faraménard, d'un côté, était idolâtré par le public. On l'aimait tellement, Paola Delarue. Et puis, John Amas, qui interprétait le rôle de Christian Lamour, qui était détesté durant la dernière saison de Vieille. Le public doit savoir que quand on déteste l'acteur, c'est qu'il est excellent. Et quand on aime un acteur comme on a aimé Paola Delarue, comme on a aimé Faraménard, c'est qu'elle était super bonne aussi. Et puis, il faut gérer la distance. Aujourd'hui, nous sommes éparpillés. Il y a Sandra Lobier qui est en France. Alessandra Lemoyne qui est aux États-Unis. Ma fille Sabrina qui joue. J'ai tel plaisir de le dire. Sabrina Désir qui interprète le rôle de Lily dans Le Feuilleton. Et elle est au Canada. Donc, ça a été très difficile d'enregistrer ici et là, de tout envoyer en Haïti. Je pense que ce serait peut-être mieux que Régina de nous expliquer un peu comment ça a été ardu, cette partie-là. Est-ce qu'il y a de la place pour les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui ? Cette mini-saison aurait pu être le début de quelque chose. Du début à la fin, l'histoire tient la route. Donc, on n'est pas forcé d'avoir connu le passé pour pouvoir suivre le présent, disons, dans cette mini-saison. Et puis, pour ceux qui ont eu l'habitude d'écouter VIP, ils reconnaîtront certainement des personnages, mais pas tous. Il y a de nouveaux acteurs qui entrent en scène cette fois. On en a au moins quatre, les nouveaux acteurs, qui entrent en scène, de nouveaux personnages. Donc, même si on était à un inconditionnel de VIP, ce n'est pas sûr qu'on connaît tous les personnages. Donc, absolument aucun souci pour ceux qui n'ont... Pour les moins de 20 ans, les plus jeunes en tout cas, qui n'ont pas eu l'opportunité d'écouter les saisons précédentes, aucun souci. Ils pourront suivre les intrigues sans aucun problème. Oui, alors, comme on l'a dit, c'est la technologie qui nous joue. Certainement, certainement. Oui. Mais on va essayer de continuer à parler à Sophia en dépit de cette... Et aussi à sa fille, probablement. Oui, à sa fille, ce sera... Après, d'abord, elle devra nous saluer. Mais est-ce qu'elle est encore là avec nous? Alors, Wendel, je ne voudrais surtout pas terminer cette intervention sur les ondes de Radio-Métropole sans prendre quelques minutes pour remercier tous ceux qui ont permis... qui ont contribué au succès de VIP. D'abord, je voudrais remercier Richard Widmeyer, le directeur de Radio-Métropole, qui, en 2001, a décidé de me faire confiance. Je ne saurais dire pourquoi. Quand je lui ai parlé du projet, il a tout de suite embarqué et la seule préoccupation qu'il avait, c'était à quel rythme ça allait être diffusé. Il m'a dit que le meilleur rythme serait cinq fois par semaine, du lundi au vendredi. Et évidemment, c'était un peu compliqué. Donc, on s'est limité à trois épisodes par semaine qui ont été diffusés les lundis, mercredis et vendredis avec des reprises le lendemain et une reprise en rafale le dimanche soir pendant quatre ans. On a eu ce rythme. Je voudrais remercier Joël Widmeyer. Voilà, c'est celui qu'on ne voit pas souvent, mais qui donne ce côté naturel, qui met l'ambiance d'un VIP, qui fait le montage. Parfois, c'est un casse-tête chinois parce que, généralement, nous enregistrons dans le plus grand désordre et il faut prendre un bout ici, un bout à gauche, un bout à droite pour tout mettre ensemble, ajouter la musique, le bruitage, ce qui est un travail extraordinaire qui demande beaucoup de patience. et merci beaucoup, Joël, pour toutes ces heures qu'on s'est tapé au studio pendant les quatre ans au cours desquels VIP a été diffusé et aussi ces dernières semaines. Vraiment, je sais qu'on a failli te faire perdre tous tes cheveux, Joël. Les acteurs qui donnent vie au personnage. Alors, Smoy Noisy, sa voix magnifique et qui, depuis le début, brille dans VIP. Merci, Smoy. Clarisse Renoir, une voix tout aussi magnifique. Alessandra Lemoyne, qui, en plus d'être actrice, m'a toujours beaucoup aidé. Une sorte d'assistante qu'elle a été pour moi parce que c'est Alessandra qui prend le soin de surligner les textes pour aider les acteurs en studio. Sandra Lobir, qui est actuellement en France. Nadine Stephenson, qui, pour cette mini-saison, m'a été très, très, très utile. M'a beaucoup, beaucoup aidé. Et d'abord, Nadine a toujours été après moi pour dire, Sophie, ils font ça. Oui, nous, nous allons rajouter là, nous allons faire ça. Donc finalement, Nadine, nous font ça. Et elle m'a beaucoup aidé vraiment cette fois. Laurence Giraud, qui donne une performance exceptionnelle dans cette finie saison, c'est à suivre absolument Mario Viau, qui adore son personnage, Maître Gauthier, et Maryse Jean-Louis, Kael Edmond. Il faut que je remercie de façon particulière également les nouveaux acteurs, cette fois-ci je prends mon petit papier pour être sûre de n'obliger personne, les nouveaux acteurs, je parle de Stéphane Lacroix, qui très spontanément a accepté d'embarquer avec nous, de prendre le train, comme il a dit, Milena Sandler, qui s'est proposée, mais avec la plus grande spontanéité également, merci beaucoup Milena, Stanley Figaro, tout aussi spontanément, et ma précieuse petite fille, Sabrina Désir, même si elle a été l'actrice la plus insupportable. Tout à l'heure, je l'ai entendu dire que c'était moi qui martyrisait les gens littéralement au studio, mais c'est elle qui m'a martyrisée, parce qu'elle ne voulait absolument rien pour se craindre. Ben voilà, merci à tout ce monde. Et puis, non Régine, je ne t'ai pas oublié, je prends mon temps pour te remercier. Régine Alde a toujours été un passionné de VIP, il adore son personnage, Gregory Blaise, qui aurait dû être un personnage détesté, mais il se trouve que c'est le mauvais garçon que tout le monde aime. Et puis, Régine Alde va au-delà de son jeu d'acteur, il conseille toujours, il encourage toujours, et pour cette mini-saison réellement, Régine Alde a été impliquée du début jusqu'à la fin. Il a beaucoup aidé Joël en studio, il m'a beaucoup aidé avec toutes ces scènes qu'il fallait planifier les enregistrements. Écoute Régine, vraiment, merci de tout cœur, merci pour cette passion que nous avons toujours partagée, merci pour cette fougue que tu as bien voulu mettre, pour toutes ces heures que tu as investies dans VIP, je te suis très reconnaissante. Et puis, et puis, et puis, je n'oublierai pas Wendel Théodore, Wendel Théodore, notre bon vieux narrateur de service, qui ne s'est jamais fait prier non plus pour aller en studio, et avec sa très belle voix, n'est-ce pas? Merci beaucoup Wendel. – Bon, merci Sophia, et à toi de répondre à la question, évidemment, on va revenir sur Sabouina, qui doit être tout près de Sophia. Nous avons Alessandra Lemoyne également conférencée actuellement, à qui on demande de prendre un peu de patience, mais tu as une réponse à ajouter? – Je l'ai une réponse. Les séances d'enregistrement ont été pas trop difficiles, n'est-ce pas Mélina? – La seule chose, c'est que ça a demandé beaucoup plus de montant, puisqu'il fallait remplacer les personnels absents, il fallait faire le rôle, en attendant que les voix n'arrivent. Et la partie la plus difficile est maintenant de faire le montage, d'enlever les voix, ma voix, pour les remplacer par la voix des personnes qui sont absentes. Et je pense que la partie la plus difficile, lorsqu'on fait un feuilleton, c'est la cuisine après. C'est de pouvoir faire le montage, et je suis sûr que Joël se débat au studio, après ça, pour, comme je dis, de faire revenir ses voix, leur donner de la couleur, et aussi de mettre des bruitages, et aussi de la musique. Donc l'expérience est enrichissante, c'est quelque chose d'autre, on a beaucoup appris, et je suis prêt à continuer. Très bien, alors allons retrouver Sabrina, ou bien Alessandra ? Alessandra. Ok, on accueille Alessandra, et qui est avec nous en ligne. Alessandra Lemoyne, bonjour, VIP, vous manque ? Vous êtes encore nostalgique ? Comment on célèbre ce retour ? Écoute, justement, il l'a toujours dit, VIP un jour, VIP toujours. Donc, reprendre VIP, Sophia est une de ces personnes, quand elle vous appelle, vous dites oui, sans savoir quoi, mais vous dites oui, parce que vous embarquez dans l'aventure avec Sophia. Donc, quand Sophia m'en a parlé, je lui ai dit oui tout de suite, et je me suis embarquée avec elle, comme d'habitude, j'ai encore été à la cuisine, j'ai fait certains raccords, certaines connexions avec certaines personnes, et j'ai tout lu d'un coup, c'est-à-dire d'une traite, j'ai lu tout ce qu'il y avait, et je lui ai dit, et après, je suis un peu sur la page Facebook et la page Instagram de notre groupe, et je vois des commentaires, et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore l'engouement pour ce genre de choses. – C'est-à-dire, l'accueil est chaleureux. – L'accueil est chaleureux avec un grand C. – Un grand C. Alors, est-ce qu'il y a un projet de réunir en Haïti tous les acteurs ? – Je ne prends pas la chance de répondre à cette question. Je laisse Sophia. Je sais beaucoup de choses, mais je ne sais pas tout. Je préfère laisser Sophia répondre à certaines choses, et moi, je dis ce que je peux. – Et pour l'heure, dis-nous ce que tu peux. – Eh bien, pour l'heure, je peux vous dire que, bon, je n'ai pas entendu l'interruption de Sophia, parce que je conduisais, donc je n'ai pas pu tout entendre. Pour l'heure, je peux vous dire que, bon, il y a plein de rebondissements. Il y a de nouvelles voix, comme on a Milena, on a Stanley qui nous a rejoints, on a Stéphane qui nous a rejoints, Stéphane Lacroix. Et ce sont des personnages à rebondissements. Alors, attendez-vous à ce que les personnages que vous avez connus au départ vous étoilent encore. OK ? Donc, je me permets de reprendre encore un petit peu le listing des personnages que nous avons. On a notre très gentil docteur Philippe Bernard, Clarence, Clarence Renoir qui est avec nous, Didier Delarus, Moinoissi qui est toujours là, que Réuglès, il sait parler de lui, de ce charmant salaud qu'on aime à détester, mais qu'on déteste à aimer, qui est égal à lui-même. Et tu trouves plutôt qu'il incarne bien le personnage ? Superbement bien. C'est ce qui fait plaisir. Alors, permettez-moi de faire peut-être un parallèle que je n'aime pas, mais c'est ce qui me permet de cadrer Réginal Lubin, le docteur Réginal Lubin, parce que des fois, on oublie qu'il est médecin de formation. Réginal est ce que moi, j'appelle un grand acteur parce qu'il peut incarner plusieurs casquettes, il peut incarner plusieurs personnages. C'est un caractère. OK ? Il est un interprète magnifiant, comme je peux le dire en anglais, je ne trouve pas le mot français sur le coup, mais il est grandiose. Il incarne Grégory Blaise avec une facilité, mais la même façon aussi, il a interprété Dijac, qui était son gardien de cours. Il peut faire des personnages, comme il en disait tout à l'heure, ici, en claquant des doigts. C'est pour moi un personnage à multiples facettes. M. Grégory Blaise, attendez-vous à le redécouvrir. Il y a aussi Elisabeth, Laurent Giraud. Il y a Florence, incarnée par Kael Edmond. Réginal, la secrétaire de Grégory Blaise. Paris-Jean-Louis, qui sera avec nous également. Sandra Lobin, qui incarne Roxane Lamont, toujours avec sa douceur et la personne qu'elle est. Maître Adrien Gauthier, mon mari. Parce que dans Daphne Laurent, elle a épousé Adrien Gauthier, vous vous rappelez de ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers épisodes de VIP, essayez de vous remémorer ces personnages. Ils vont être là. J'ai peut-être oublié quelques-uns, parce que quand on cite à la volée comme ça, il y a certains noms qu'on va oublier. Elisabeth. Elisabeth, c'est Laurence. Florence, c'est Kael. Marie, c'est Ginas. Moi, c'est Didier. Mélissa de la rue. N'oubliez pas, on a maintenant un écart. Parce qu'on vous a laissé en 2005. Nous sommes maintenant en 2020. Est-ce que Sophia nous a refait partir en 2005 ou est-ce que nous partons en 2020 ? Question. Je ne dis pas plus. C'est pour ça que maintenant, nous avons Lily, qui nous a rejoint à Coralie, incarnée par Sabrina. Donc, attendez-vous à vraiment beaucoup de choses. Moi, je suis excitée. Je vous le dis. Et je suis déjà une passionnée de VIP. Wow. Peut-être en raison du succès qu'on a connu, que vous vous sentez nostalgique, passionnée, excitée. Je ne suis pas nostalgique. Je vais peut-être raconter Wendel pour la petite histoire. En 2001, quand VIP a débuté, je ne faisais pas partie de la première équipe de VIP. Je présentais une émission culturelle à la télévision. Et j'ai invité l'équipe de VIP sur mon plateau. J'ai tellement parlé de cette aventure VIP, j'ai tellement donné de détails sur ce feuilleton que je suivais, que Sophia m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais à l'extérieur ? Il faut nous rejoindre. Et c'est comme ça que j'ai embarqué l'aventure VIP. Et je l'ai incarnée comme, je peux dire, l'assistante de Sophia, si tu veux. Où je suis dans la cuisine. J'ai beaucoup d'autres choses que je fais derrière le rideau. Mais j'aime ça. J'aime ça. Je l'ai dans ça. Très certainement, dimanche, une fois qu'on vous parle de l'heure à laquelle ça va être diffusé, vous serez toute oui, vous serez toute attentive pour écouter le feuilleton sur Métropole. – Écoute, je prépare en général les scénarios avec Sophia où je fais la découpe pour les dialogues pour les différents acteurs. Au départ, il faut que je connaisse l'histoire. Je fais partie aussi d'un enregistrement le plus souvent. Et la diffusion, c'est comme si je l'écoutais pour la première fois. – Oui. Dites-nous, Alessandra. Je pourrais quand même poser cette question à Réginal ou à Milena. Comment les internautes réagissent à l'idée d'un retour de VIP ? – Comme on le dit tout à l'heure, je l'ai entendu, ils sont très technologiques, cette nouvelle génération. Ils demandent, est-ce qu'on peut mettre sur YouTube ? Est-ce qu'on peut mettre sur Facebook ? Est-ce qu'on peut mettre sur Instagram ? Est-ce qu'on peut faire ça ? On n'a peut-être pas réfléchi à tout ça, parce que nous n'avions pas ça. Mais est-ce qu'on veut vraiment le faire ? Je pense qu'il faut tout simplement vivre l'aventure. – Entre la génération d'aujourd'hui et celle d'hier, au moment où l'on diffusait VIP, à quel pourcentage on estime le nombre de ceux et celles qui vraiment saluent l'idée ? Côté de l'ancienne génération, 50%, 60% ? Et les jeunes, 25%, 30% ? – Je ne veux pas avancer parce que je n'ai pas fait ce calcul, je n'ai pas regardé les statistiques sur la page. Mais j'ai vu des gens, comme Régina l'a dit tout à l'heure, de moins de 20 ans faire des commentaires comme s'ils y étaient. Donc d'autres leur disent, vous n'étiez même pas nés, comment vous savez ? Et pourtant, ce sont eux qui attendent la suite. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi VIP ? Qu'est-ce qu'ils méchentent avec VIP ? VIP sera là pour combien de temps ? Qui sera là ? Qui sont les personnages ? J'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne connaissent pas les visages. Ils connaissent les voix, mais ils ne savent pas qui c'est. Il y a un petit travail qu'on est en train de faire, identifier les différentes photos que nous avons sur la page, pour les aider. Mais je peux dire que toutes les générations confondues sont très excitées à l'idée de VIP sur le retour sur la fréquence. C'est ça. Merci Alessandra Lemoyne. Vous avez un dernier mot ? Je dis à tout le monde, soyez prêts. VIP en départ. Et puis vous savez, comme dit la chanson, c'est vanité, intrigue, passion. Les passions et les intrigues, tout ça s'entremêle et ça se déchaîne. Mais au fond, tout n'est que vanité. Alessandra, c'est un plaisir de t'entendre. Comme d'habitude. Allez, Alessandra, le moins de 5. C'est quoi le rôle qu'a joué encore Elisabeth ? Non, je suis Daphné Laurent Gauthier. Daphné Laurent, voilà. Le docteur Daphné Laurent Gauthier. C'est la femme d'Adrien Gauthier, qui est interprétée par Mario Vio. Mario Vio. Merci Alessandra. Allez, bon week-end, à plus. Bon week-end. Voilà. Et on va retourner au Canada ? On va retourner au Canada ? Quand il faut parler à Sabrina ? C'est Sabrina. Sabrina qui va justement nous parler de cette expérience. C'est une fillette qui déjà est actrice. On va essayer de lui poser deux ou trois petites questions. D'abord, elle va nous parler de l'expérience. Et puis, elle s'appelle Lily, Tilly, quelque chose de ce genre. Lily. Voilà. Donc, on y va avec elle. Alors, elle joue le personnage. Le personnage. Lily. Elle s'appelle Sabrina. Sabrina Desir. Voilà. On y va. Bien, j'ai trouvé ça cool de travailler avec ma mère sur le feuilleton qu'elle-même a écrit. Depuis que je suis toute petite, j'ai bien aimé tout ce qui est art. Je veux dire, les chants, le chant, la musique, le théâtre, la danse, etc. Et j'ai bien aimé l'idée de pouvoir participer à VIP depuis que je connais l'existence de ce feuilleton. Et, ben, j'ai bien aimé l'expérience. Donc, elle aime l'expérience. On a bien entendu. Elle doit être fière. Elle doit, tout à fait. Que c'est sa mère, le théâtre. Maintenant, je vais lui parler du personnage qu'elle incorde. C'est Lily, c'est ça ? Lily. Voilà. Sabrina ? Je suis Lila. Tout le monde dans le feuilleton m'appelle Lily. Je suis la fille de Mélissa, qui est en fait la fille de ma mère Martine, en le feuilleton, quelque chose comme ça. Et c'était pas difficile pour toi, Sabrina, d'interpréter ou encore de jouer ce rôle ? C'était pas vraiment difficile, mais c'était bizarre de parler à quelqu'un que tu me vois pas. Dans mon cas, ma maman, que je me voyais vraiment pas. Mais, heureusement, ma vraie maman était là dans le studio pour m'aider. Mais, elle me disait beaucoup de recommencer, de reprendre un bout, de refaire ça patati patata. Bon, j'espère que le public aimera écouter VIP, comme moi j'ai aimé le faire. Et, c'est ça, ben… Donc, on lui dit merci, Rita. Oui, elle est merveilleuse, spontanée. Spontanée. Très articulée, la petite… Très articulée, la petite… De Sophia, elle a du qui tenir. Moi, j'ai fait l'expérience avec elle, une fois que j'étais au Mexique, elle était avant au Mexique. J'étais ébloui de voir comment la fille arrive à maîtriser plusieurs langues à la fois. Ah oui, elle parle l'espagnol, elle parle l'anglais, elle parle le français. Oui, elle parle l'espagnol, le français. Tout à fait. Donc, c'est une merveille. Pour les glottes, oui. Elle était déjà pour les glottes, alors qu'elle n'avait quel âge ? Là, ça fait deux ou trois ans. Oui, elle est en Haïti il y a quelques années, d'ici là. Non, non, mais avant, je l'ai rencontrée… Avant ça ? À Mexique. Au Mexique, oui, moi aussi, on a rencontré. Bon, alors là, chers amis, à partir de ce qu'on a entendu, là, on est en droit de se faire des idées. Mais pas de mauvaises idées, de bonnes idées. De très bonnes idées, certainement. Ça s'annonce très intéressant, merveilleux. Ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. J'espère que le public se fera VIP avec les bras ouverts. Alors, il y a des gens qui disent que ça… Je pense qu'on a lancé une idée. Oui, avec les caméras, de filmer. C'est de ça que tu parles ? Non, je parle de l'idée de lancer par Alessandra, de faire passer sur différents… Sur YouTube. Mais c'est ce que je veux dire, avec des caméras. Ah oui, oui. Parce qu'il faut des caméras pour que ça soit sur YouTube. Il faut qu'on puisse voir. Non, pas forcément, non. C'est la version audio. Non, la version audio, on n'a qu'à mettre une photo ou faire passer à autre chose. C'est vrai. Mais je pense que ce serait intéressant parce que avec la technologie… Non, mais avec des photos. Les jeunes n'écoutent pas beaucoup la radio, c'est genre si bien sûr. S'ils accrochent. Ils vont certainement écouter VIP, ils vont certainement… Mais si on arrive à leur faire écouter ça par téléphone, ça c'est assuré. On va avoir tout le monde. Oui, c'est-à-dire on passe par les réseaux sociaux et toutes les photos, même des gens, on pourrait le faire, toutes les photos qui ont été accumulées de tout le monde, on fait passer ces photos-là pendant que chacun parle. Donc là, pour droit d'auteur, tout ça, il faut en parler à Sofia quand même, pour lui demander si ça intéresse. Il faut parler à Métropole et à Sofia Deslignes. Oui, j'ai failli oublier Métropole, oui c'est vrai. De toute façon, il y va d'intérêt de chacune, de chacune d'elles, de Métropole et de Sofia. Oui, mais je pense qu'il y a un public à acquérir, un nouveau public à acquérir. Et c'est comme ça qu'on va les chercher. C'est exact. Nous avons déjà des fidèles qui vont certainement nous rejoindre dimanche prochain, mais il faudra acquérir un public nouveau. Un public qui a déjà vu le film VIP, qui n'a peut-être pas écouté les épisodes de 2001 et 2004, mais qui ont vu le film VIP. Et je suis sûr que ce public est déjà, est habitué déjà à certains personnages, mais va découvrir encore ce que c'est que le feuilleton radiophonique. Ça fait 20 ans de cela. Nous parlons des jeunes qui, il y a, en 2001, n'étaient même pas encore nés, qui vont pouvoir écouter ce feuilleton. Alors, on dit quoi ? On dit rendez-vous dimanche ? Rendez-vous dimanche, j'espère que tu feras savoir aux gens à quelle heure. Bon, je ne suis pas responsable de la programmation, je ne veux pas m'aventuer. Oui, mais mon petit doigt me dit que ça doit être à la même heure, la même heure qu'avant. Bon, on ne s'aventure pas. On ne s'aventure pas. On ne s'aventure pas. Mais selon toute probabilité, ça sera à 3 heures. 3 heures en général, c'était le mercredi pour les reprises. Le dimanche, c'était plutôt à 7 heures, 7 heures, 8 heures. Du soir. Du soir. Du soir, non. Oui, c'était la reprise. Non, la reprise le soir. La reprise du soir. Au cours de la journée, c'était à 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi, oui. Est-ce qu'il y a lieu ? Je pense que c'est cette heure-là. C'est cette heure-là qui sera retenue. Ce créneau-là qui a été retenu. Qui a été retenu. De toute façon, dimanche, c'est la fête à Métropole, dimanche, toute la journée. Donc, VIP sera dans la fête. Alors, une façon de dire aussi aux auditeurs de Métropole de surveiller nos annonces. Très bien. Ils ont intérêt à rester branchés sur Métropole pendant tout le week-end, afin de savoir exactement… Pour ne pas rater. Pour ne pas rater la… Bon, pas la reprise, mais cette première diffusion de VIP. Avec évidemment la voix de Réginal Lubin, Milena Sandler. Ah, on va citer beaucoup de noms, là. Sabrina. Sabrina, Sofia, Moïnoisie, Sofianine. Stan Lee, Stani, 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 Figaro, Stéphane Lacoix. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ça, que de bons souvenirs. C'était la séance de travail, hein ? Oui. Vous percez, les Dio-Dama, c'était là avec nous. Voilà notre Dio, notre brouillant Dio. Oui. Notre Dio national. Tout à fait. À Faraminar. Faraminar et original. Au studio, c'était un plaisir. Oh, Dio et Nadine Stevenson. Oui, mais on n'a pas parlé de Nadine. Nadine, Nadine, qui est très active. Mélissa, elle joue le rôle de Mélissa. Ah, elle est bien. La maman de Sabrina, donc. Tout à fait. Tout à fait. Et bon, là, on a permis aux téléspectateurs de Métropole de se faire une idée de l'équipe de VIP. Oui, c'est ça. De l'époque. De l'époque. De l'époque. Merci, Mélissa. Merci. De l'époque, c'est vrai. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de photos qui sont publiées sur… Sur Facebook. Sur Facebook. Donc, vous pouvez voir toutes ces photos sur Facebook. Amusez-vous bien. Et le groupe de photos que je viens de regarder, cette photo-là que je viens de regarder, c'était des fans ? Non, là, c'était des fans. C'est l'équipe. Non, c'était des fans. C'était des fans, ça ? Oui, c'était des fans. Ah oui, là, oui, bien sûr. Parce qu'on sortait beaucoup. On visitait les écoles et on visitait des jeunes. Et là, je pense que c'était le groupe de Ticket Magazine. Oh, le groupe de Ticket Magazine. OK. Bon, ça veut dire, on a fait du travail, on a eu du succès. Et j'espère qu'on en aura encore. Et cette génération ne l'oubliera pas. Certainement pas. Et on va encore se faire des fans à partir de la sortie de cet épisode-là spécial à l'occasion des 50 ans de Métropole. C'est ce qu'il faut surtout retenir. C'est une offre de l'équipe de VIP à l'occasion des 50 ans de Métropole avec éventuellement possibilité de continuer. Non ? Sophia a répondu à la question. Tout comme elle n'avait pas prévu que ça allait durer en 2001. C'est vrai. C'est vrai. Elle n'avait pas prévu que ça allait durer autant. Et on ne savait pas non plus qu'on allait avoir une session spéciale pour Métropole. Peut-être que ça va... Ah, mais j'ai beaucoup lutté. Il faut le dire aussi. Quand je vous dis, chers amis, que j'étais au Mexique, ce n'était pas pour parler. Mais je tenais à voir Sophia. Je l'ai vu. Tu es parti faire un plaidoyer. Oui, oui. Vous pouvez par exemple... Et ça n'a pas marché, j'ai l'impression. Ça n'a pas marché, mais ça a quand même contribué. Ça a encouragé Sophia à faire quelque chose. C'est bon. C'est du spécial. L'idée a germé à partir de là. C'est du spécial pour Métropole. J'étais pas le seul. L'original aussi. Ah non, je le fais chaque jour. Et je vais continuer à le faire. Ah oui, pour voir si ça peut... Non, d'abord pour la rediffusion. Oh, pour la rediffusion. Oui. Nous parlons peut-être d'autre chose. Oui. Tu parles d'autre chose. Non, non, on parle de la rediffusion. On parle de la rediffusion de VIP. Et peut-être, qui sait ? Et si on prend du goût et que le public nous accueille avec autant de chaleur, peut-être qu'on pourra continuer. Pourquoi pas ? Moi, j'aime pas bien. Si l'accueil est inspirant. Ah, écoute. Pourquoi s'arrêter ? Ça va peut-être encourager Sophia. Mais on peut pas prendre de gros d'engagement pour elle, sachant qu'elle est tellement prise. Elle est tellement prise. Elle est tellement prise. À moins qu'on attende que Sabrina soit en mesure de prendre la relève. Non, je pense qu'on peut... Le temps de la rediffusion, elle aura suffisamment de temps pour préparer une autre session. Et puis, on ne sera pas trop pressé d'enregistrer. On pourra le faire à un rythme beaucoup plus compréhensible. et si on fait la rediffusion, ce sera plus facile pour nous de continuer. Si le public, certainement, nous accueille avec beaucoup de chaleur. Absolument. Si le public nous accueille avec beaucoup de chaleur, vous avez dit. C'est ça. C'est intéressant. Mais je préfère qu'on soit optimiste. Ah, bon, quand le public nous accueille. Avec sa chaleur habituelle. Avec sa chaleur habituelle. Oui, oui. Eh bien, on va redire la même chose à dimanche. Bonne fête, Métropole. Bonne fête, Métropole. Bonne fête, Métropole. Et puis, merci Wendel de nous avoir. Je vous en prie. C'est un plaisir pour moi de vous avoir avec moi ce matin pour défendre une bonne cause. Une cause noble. Le retour de VIP. C'est une bonne cause. À un moment où l'on se plaint du fait que les jeunes n'aient rien aujourd'hui. Sous la dent. Sous la dent à coquet. Et là, on leur offre quelque chose. Merci. de tout mon cœur à notre très chère Sophia. Merci, Sophia. Merci, Métropole. Merci, Mélina. Merci, Régénal. Merci à tous. Merci, Wendel. Allez, vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point et Le Métropole. Une édition spéciale consacrée au retour de VIP, vanité, intrigue et passion. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à tous les acteurs de VIP. Je vous souhaite un très bon week-end et à toute l'équipe de Métropole, aux sponsors, aux amis, ou à la direction générale de Métropole, à tous les supporters, tous les fans, ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. Aussi. On dit joyeux anniversaire. Bon week-end d'anniversaire à chacun de vous. Allez, bye-bye. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada